Bonjour, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et je te présente le French Podcast, le podcast en français facile. Salut le French Club, quinzième épisode du French Podcast. Si tu es nouveau ici, je t'explique rapidement le principe du French Podcast. Il s'agit d'un podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible dès le niveau intermédiaire, on dit aussi dès le niveau B1. Donc dans ce podcast, j'utilise un français ni trop lent, ni trop rapide et si j'utilise des mots un peu compliqués, et bien je te les expliquerai. A chaque fois, j'aborde un sujet qui concerne la langue et la culture française ou francophone et cette fois-ci, je vais te parler de la République française et de son fonctionnement. Sais-tu comment fonctionne la République française ? Je te pose la question parce que 2022 est une année très spéciale en France puisqu'il va y avoir des élections importantes, les élections présidentielles d'abord, puis les élections législatives. Donc on va beaucoup parler de politique, d'élections en France et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast. J'espère qu'il te plaira. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce podcast avec un petit quiz. J'ai trois questions pour toi, de la plus facile à la plus difficile. Ma première question, c'est est-ce que selon toi, la France est une démocratie ou une dictature ? Je te laisse cinq secondes pour réfléchir. Alors, selon le dernier indice de démocratie de The Economist, selon l'indice de 2021, la France serait une démocratie imparfaite, c'est-à-dire une démocratie qui peut et doit être améliorée. Selon le même classement, la France serait le 24e pays le plus démocratique de la planète, juste devant les Etats-Unis, 25e, et juste derrière l'Espagne et la Corée du Sud. Donc pour la France, ce n'est pas trop mal, mais on peut dire qu'elle peut et elle doit mieux faire. La France est par exemple très loin du quator de tête. Donc le quator, ce sont les quatre premiers pays qui sont la Norvège, l'Islande, la Suède et la Nouvelle-Zélande. Tous sont des démocraties pleines, contrairement à la France qui est une démocratie imparfaite. Deuxième question, est-ce que la France est une république ou une monarchie ? La France est bien sûr une république, c'est-à-dire que la France est un pays sans monarque, sans roi, sans empereur. Il faut cependant retenir que la France est restée 1364 ans, un régime monarchique, avec à sa tête un roi ou un empereur, et seulement 174 ans, un régime républicain. Alors, les deux premières questions étaient faciles. La troisième est un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué. Est-ce que la république française est un système présidentiel, un système parlementaire ou un système semi-présidentiel ? Alors, la question était un petit peu plus technique, et la France est un système semi-présidentiel. C'est une première particularité, parce qu'en Europe, pratiquement tous les grands pays d'Europe ont un système parlementaire, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Norvège. Je peux prendre aussi l'exemple de pays non européens, comme l'Israël, le Canada, le Japon. Tout ça, ce sont des systèmes parlementaires. Et la France fait un peu figure d'exception, et elle présente un régime hybride entre un système purement présidentiel, comme celui qui existe aux Etats-Unis, ou encore au Mexique, ou au Brésil, et un système strictement parlementaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, la France a eu un système parlementaire. On a appelé ça la Troisième et la Quatrième République, mais ce système a montré ses limites lors de la guerre d'Algérie, car la France devait faire face à une crise très grave, et le pays était profondément divisé au bord de la guerre civile, et par ailleurs, on était dans l'incapacité de former un gouvernement. Donc, on a une crise extrêmement grave, d'un côté, et de l'autre côté, on n'a pas de gouvernement. Il a donc fallu changer de système, et on est passé à ce système semi-présidentiel, que je vais t'expliquer maintenant. Depuis 1958, nous avons donc une nouvelle république, qu'on appelle la Cinquième République. Sa principale particularité est celle de reposer sur un homme fort, le Président de la République. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct par les citoyens français. Pour être citoyen français, il faut avoir la nationalité française et avoir plus de 18 ans. Donc, ce sont les citoyens qui votent directement pour un homme ou pour une femme. Ce Président de la République occupe la fonction la plus prestigieuse et, normalement, la plus respectée de France. Ce Président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pour être élu président ou présidente, il faut une majorité absolue, c'est-à-dire avoir la majorité des voix, la moitié des voix, plus une voix. Et bien sûr, à l'heure actuelle, aucun candidat ne peut prétendre réunir une majorité de Français derrière lui. En 2017, nous avions 11 candidats. Et comme aucun candidat ne peut atteindre la majorité absolue, la conséquence logique, c'est que nous avons un système d'élections à deux tours. C'est-à-dire, au premier tour, chaque citoyen vote pour son candidat préféré. Et ensuite, 15 jours après, on a un deuxième tour. Et dans ce deuxième tour, on garde uniquement les deux candidats qui ont été en tête au premier tour. Donc au deuxième tour, il ne reste que deux candidats. Le soir de l'élection du deuxième tour, à 20h00, le visage du nouveau président de la République apparaît sur toutes les grandes chaînes de France et le pays découvre son nouveau président. Donc c'est l'exultation pour les uns qui sont très contents et un moment de grande tristesse pour les autres Français. Alors, qu'est-ce qui fait que la fonction de président de la République est si spéciale et si particulière ? Le président de la République, il a en quelque sorte des super-pouvoirs. Le premier super-pouvoir, c'est que c'est lui qui s'occupe de la politique extérieure de la France. C'est lui, notamment, qui représente la France dans les relations internationales. On va dire que c'est lui qui porte la voix de la France. Autre pouvoir spécial, c'est le président de la République qui va nommer le premier ministre. Et le premier ministre, c'est celui qui s'occupe de la politique intérieure de la France. Et président de la République et premier ministre, ensemble, vont composer le gouvernement. Ils vont nommer tous les ministres et tous les secrétaires d'État. Autre pouvoir très spécial, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il peut dire, cette Assemblée nationale ne me plaît pas, je n'ai pas de majorité pour appliquer ma politique. Et donc, je vais dissoudre l'Assemblée nationale et je vais demander aux Français de voter pour une nouvelle Assemblée. Autre super pouvoir du président de la République, il peut, en cas de circonstance exceptionnelle, saisir l'article 16 de la Constitution qui lui permet de prendre les pleins pouvoirs, de prendre tous les pouvoirs. Et quand je dis circonstance exceptionnelle, il faut vraiment que ce soit quelque chose de grave. Pour faire simple, circonstance exceptionnelle, ça pourrait être une invasion étrangère du territoire français, comme en 1940. Ça pourrait être une tentative de coup d'État, c'est-à-dire de prendre le pouvoir par la force. Cet article n'a été appliqué qu'une seule fois, en 1961, quand des généraux ont fait une tentative de coup d'État, justement, contre le président de Gaulle. Et cet article 16 a permis au président de Gaulle de mettre fin à cette tentative assez facilement. Par ailleurs, le président de la République est aussi le chef des armées. C'est lui et lui seul qui décide d'engager ou non la France dans un conflit. C'est lui et lui seul qui décide d'engager l'armée dans une opération extérieure. Et enfin, autre pouvoir très exceptionnel, en tant que chef des armées, c'est le président de la République qui peut prendre la décision d'activer le feu nucléaire. Alors, bien sûr, cette solution ultime n'a jamais été prise et il faut espérer qu'elle ne sera jamais prise, car cela signifierait que nous avons affaire à une crise extrêmement grave. Mais c'est une solution qui existe et c'est le président de la République qui peut prendre cette décision. Voilà pour le président de la République et tu comprends maintenant pourquoi il s'agit de laisser cette fonction à une personne intelligente et surtout responsable. Du côté du pouvoir législatif, ce pouvoir législatif en France, il est représenté par le Parlement. Et ce Parlement français est constitué de deux chambres. Alors, on dit que c'est un système bicaméral avec une chambre basse, l'Assemblée nationale, et une chambre haute, le Sénat. Alors, l'Assemblée nationale, tout d'abord, elle est composée de 577 députés élus au suffrage universel direct. Comme pour le président de la République, les citoyens français votent directement pour un député. Et comme pour les présidentielles, il s'agit d'une élection à deux tours. Cette Assemblée nationale a deux missions principales. Tout d'abord, elle est chargée de voter les lois proposées par les ministres, on parle alors de projet de loi, ou les lois proposées par les sénateurs et les députés eux-mêmes. On parle alors de proposition de loi. Elle doit également contrôler l'action du gouvernement. Et les députés peuvent, par exemple, poser chaque semaine des questions aux ministres. Elle peut aussi poser une motion de censure. Il s'agit d'un texte qui oblige les ministres à démissionner. Et cette motion de censure n'a été posée qu'une seule fois. Donc, tu vois, dans le système français, on a d'un côté un président qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais, en contrepartie, l'Assemblée nationale a aussi le pouvoir de faire démissionner un gouvernement. Alors, attention, elle fait démissionner le gouvernement. Mais pas le président. La deuxième chambre du Parlement, c'est le Sénat. Il est composé de 348 sénateurs qui sont élus, à la différence du président de la République et des députés, ils sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que les Français votent d'abord pour des grands électeurs, des maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, et que ces grands électeurs, il y en a 150 000 en tout, votent à leur tour pour des sénateurs. Bon, là, après, c'est assez technique, mais ce que tu peux retenir, c'est que pour qu'une loi soit promulguée, pour qu'elle soit votée, pour qu'elle soit mise en application, il faut qu'il y ait l'accord des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Enfin, l'organe qui est chargé de chapeauter tout ce système, qui est chargé d'assurer le bon fonctionnement de ce système, qui supervise un petit peu tout ça, c'est le Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel, ce sont un peu les gardiens de la Constitution. Ce Conseil, il est composé de neuf membres, qui sont généralement des hommes de loi, qui connaissent bien les textes, et qui siègent à ce Conseil pour neuf ans. Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois membres sont nommés par le Président de l'Assemblée, et trois sont nommés par le Président du Sénat. Ce que je peux dire, c'est que le Président de la République ne va pas nommer les trois membres d'un coup. Non, 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 c'est que chaque Président, lors d'un mandat, va nommer un membre. Donc, tu vois, ce Conseil constitutionnel, on va dire qu'il est un petit peu au-dessus de tout ce système. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par une minorité de députés, je crois que c'est 60 députés ou 60 sénateurs, qui jugeraient qu'un projet de loi ou une proposition de loi est anticonstitutionnelle. Et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel est saisi, et il va vérifier si la loi est constitutionnelle, ou si elle n'est pas conforme à la Constitution. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est également chargé du bon fonctionnement des élections dans le pays. Alors, comment tout ceci fonctionne ? Eh bien, c'est très simple, il y a deux grands cas de figure. Premier cas de figure, Le Président de la République dispose de la majorité présidentielle au Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, tout se passe très bien pour le Président de la République. Il va nommer un Premier ministre qui a la même sensibilité politique, la même couleur politique que lui, et ensemble, ils vont nommer un gouvernement avec des ministres qui ont la même vision de la politique. Par exemple, si nous avons un Président de la République rouge, il va nommer un Premier ministre rouge, et ensemble, ils vont composer un gouvernement avec des ministres rouges Bordeaux, des ministres écarlates, des ministres roses, mais on reste dans le rouge, d'accord ? Inversement, si le Président de la République est bleu, il va nommer un Premier ministre bleu, et il composera avec des ministres de couleur bleu marine, bleu ciel, bleu turquoise, etc. Et dans ce cas-là, si le Président a la majorité présidentielle, et bien par exemple, le Président de couleur bleue a un gouvernement bleu qui va proposer des voix bleues à un Parlement qui est majoritairement bleu, et tout se passe très bien pour le Président et pour le gouvernement dans le meilleur des mondes. En revanche, deuxième cas de figure, si le Président n'a pas la majorité présidentielle, si le Président n'a pas la majorité présidentielle, s'il n'a pas de majorité au Parlement, et bien là c'est plus compliqué, parce que le Président de la République ne peut pas nommer un Premier ministre et des ministres de la même couleur politique que lui, parce qu'il sait que ces lois ne passeront jamais au Parlement. Donc dans ce cas-là, le Président de la République, qui au départ a beaucoup de pouvoir, va nommer un Premier ministre qui n'a pas la même couleur politique que lui pour que le pays puisse fonctionner. et ça s'est produit deux fois ou trois fois dans l'histoire de France. On a eu par exemple le Président Mitterrand, qui était un homme de gauche, qui a mis au pouvoir, qui a choisi comme Premier ministre, Jacques Chirac, qui était un homme de droite. Et cette période où on a un Président de la République d'une couleur politique et un Premier ministre d'une autre couleur politique, on appelait ça la cohabitation. Et ça ne fonctionnait pas si mal que ça. Dans ce cas-là, le Président s'occupait de la politique extérieure de la France, les affaires internationales, l'armée, les relations diplomatiques, et tout le reste était à la charge du Premier ministre. Résumons. Cette République française a trois grandes singularités. Trois grandes particularités. Premièrement, je te l'ai dit, c'est un système diarchique. Diarchique, ça veut dire un pouvoir à deux têtes. Un Président de la République et un Premier ministre. Deuxièmement, cette Cinquième République, on va dire qu'elle est à géométrie variable. C'est-à-dire que si le Président de la République dispose de la majorité présidentielle à l'Assemblée, le Président a beaucoup, beaucoup de pouvoir. En revanche, s'il n'a pas cette majorité à l'Assemblée, le Président a des pouvoirs beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Constitution a une pratique qui va au-delà des textes, qui va plus loin que les textes, c'est-à-dire qu'elle utilise beaucoup, notamment la jurisprudence. C'est une Constitution qui évolue en permanence. Je peux prendre deux exemples. Par exemple, pour avoir la première période de cohabitation avec un Président et un Premier ministre qui n'avaient pas la même couleur politique, il a fallu attendre 30 ans. En 2000, il y a eu un référendum et on a changé la Constitution. Le Président, qui avant était élu pour 7 ans, est désormais élu pour 5 ans renouvelables une seule fois. Donc, tu vois que cette Constitution française n'est pas comme la Constitution américaine, qui est un peu écrite dans le marbre. C'est plutôt un texte de base et une pratique qui est en évolution permanente. Enfin, je vais terminer avec une question qui revient assez souvent quand même en France. Est-ce qu'il faut abandonner cette 5ème République, changer complètement de système et passer à une 6ème République avec notamment un retour à une République parlementaire ? Et je vais citer Thierry Tankerelle qui est professeur de droit public à l'Université de Genève et qui a été interrogé sur cette question par la télévision suisse romande. Et selon lui, un retour à un système purement parlementaire, comme cela existe un petit peu partout en Europe, semble compliqué parce que ça impliquerait que les Français ne puissent plus voter directement pour le Président de la République, qu'on retire aux Français cette élection présidentielle. Or, les Français aiment, les Français adorent cette élection présidentielle. Ils considèrent que c'est un acquis. Donc, ça serait difficile d'imaginer que la France ait un système similaire à l'Allemagne, à l'Italie ou à l'Angleterre. En revanche, ce même Thierry Tankerelle pense que dans les années qui viennent, on pourrait avoir un rééquilibrage et que le Parlement reprenne un petit peu plus de pouvoir que les pouvoirs entre le Président et le Parlement soient un petit peu plus équilibrés. C'est quelque chose qui est possible. Voilà, j'espère que le fonctionnement de cette République française est un petit peu plus clair pour toi que lorsqu'il va y avoir les élections présidentielles. Tu comprendras un petit peu mieux ce qui s'y passe. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur le French Club pour une nouvelle vidéo. Je te rappelle que tu peux écouter le French Podcast sur toutes les grandes plateformes de podcast iTunes, Spotify, Google Podcast et toutes les autres. Donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du French Club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada